Coucou! On continue avec le coucou et le bonjour. Bonjour tellement. Oui, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vus. On est enfin de retour. Wow, on est content. On est content de vous retrouver. J'espère que moi, vous m'avez manqué. Oui. On va vous parler un petit peu de ce qui s'est passé depuis qu'on ne s'est pas vus. Mais avant, je voudrais juste vous dire ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. C'est très important. Donc, on va répondre à 11 questions sur les techniques de peinture. Et puis, je voulais vous rappeler aussi, si vous le savez déjà, ou vous le dire si vous ne le savez pas encore. Vous savez que nous avons un blog sur la peinture. Donc, je vous mets le lien en haut ici. Là, je vous mets le lien ici. C'est un... Il y a 332 articles. Et on en met un tous les lundis sur un nouvel article de blog. On est toute une équipe à travailler là-dessus. En fait, nous sommes exactement, je dirais, 3 personnes. On travaille à 3 pour les articles de blog, à les mettre en place et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est des cours. 332 articles. Imaginez tout ce que vous allez pouvoir apprendre là-dessus. Alors, allez-y. Ça, c'est pour une semaine, ça. C'est tous les lundis, un nouvel article. Ça vous en fait à dire, hein ? Oui, oui. Ah oui, c'est ça. C'est à lire. Puis, il y a des tutos, il y a des techniques, il y a tout ce qu'on doit faire. Oui. Des informations. Et à la fin de la vidéo, là, on va vous mettre des images, des couchers de soleil qu'il y a ici. Alors, ici, on est à Mérida. C'est la capitale du Yucatan. Et c'est la première fois qu'on est ici en dehors de l'hiver. C'est-à-dire qu'on est en septembre. Et, mon Dieu, il y a beaucoup de nuages. Il y a beaucoup de pluie aussi. Enfin, beaucoup. Il pleut quasiment tous les jours, mais peu, très peu. Mais il fait chaud. Mais ça nous fait des beaux couchers de soleil, ces nuages-là. On va vous mettre quelques images à la fin de la vidéo. Puis, on est venu ici avec notre petite nouvelle mascotte. Oui. Maya. Oui, Maya est avec nous. Mais, tu sais, montre-leur une photo. Oui, je vous montre quelques photos aussi. Donc, c'est une chatte perçant himalaïen. C'est mélangé, je pense, les deux perçants himalaïens. Elle est vraiment belle. On dirait qu'on lui a fait des maquillages, là, du eyeliner autour des yeux. Puis, elle a été super, super fine. Et on est parti le vendredi à 3 heures du matin de chez nous. Oui. On est arrivé à l'aéroport, toujours dans sa petite cage. Après, on a pris l'avion, toujours dans sa petite cage. On a débarqué, on était à Cancun. Non ? On est descendu à Cancun, oui. Après, il fallait pour venir ici. 4 heures et demie. 4 heures et demie. De route. Elle n'a rien fait. J'essaie de lui... Entre-temps, je lui ai donné à voir tout, là. Oui. Mais elle n'a pas fait ses besoins en rien. Non, nous, oui. Pour un petit chaton. Pour un petit chaton de 4 mois, là, franchement, elle est bonne. Oui. Mieux que nous. Et moi, je commence à aller un petit peu mieux. Ah oui. Vous savez pourquoi ? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah. Et le 11 septembre passé, je me suis fait opérer pour... Bien, vu que j'avais eu une perte de poids assez importante dans mon ventre, et je voulais que ça soit quand même, point que esthétique, mais surtout... Pour la santé, pour la santé, puis tout ça. Je me suis fait enlever... Et il m'a enlevé quasiment 4 kilos. Imaginez-vous, 4 kilos. De bacon. De bacon. Et je ne sais pas ce qu'ils l'ont mis, mais franchement, le médecin est merveilleux. Oui. Ah oui. Il est vraiment... Il s'appelle Gilberto Medina. Medina Flores. Ah, il est très, très gentil. Les bras sont très gentils. Oui, oui, oui. Puis là, je commence à aller bien. Je traîne avec moi encore un drain que probablement tantôt, on va aller enlever. Puis elle me traîne, moi aussi. Eh oui, mais là, je pense que j'aime mon René, parce qu'il me fait beaucoup, beaucoup de choses. Bien, je suis supposée de... Bien, je porte une gaine. Oui. Complète. C'est du stock, ça. Oui, oui. C'est une tenue de plongée sous-marine, quasiment. Ah oui, il me l'enlève, il me la met, il faut que je prenne ma douche. Oui, oui. Il m'a fait des pansements pour mes plats, puis tout ça. Mais depuis le 11 septembre, tu sais, ça a quand même bien évolué. La guérison est en cours. Vraiment, ça va bien, parce que c'est sûr que le lendemain de l'opération, elle arrive à peine à bouger. Et puis là, maintenant, ça va bien. Bon, il paraît, c'est quand même... Bien, pas il paraît, c'est une grosse opération. Ça a duré trois heures. Oui, avec deux chirurgiens. Bien, oui. Mais je suis bien contente de mon opération. C'est que si vous avez envie de vous faire opérer... Ah, bien oui. Venez-vous-en ici, au Mexique, c'est pas bien. À Merida, là, pour opérer. Oui, s'il y en a qui me font... Bien, venez me parler, hein. Bien, c'est vrai. Bon, on a des recherches. Oui, parce que moi, là, avant l'opération, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise comme moi. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Écoutez, j'ai 62 quand même, là, t'sais, avec... Bon, c'est quand même un docteur qui t'a été référé aussi, quand même. Oui, mais... C'est ça qui est important. Vite, quand même, j'ai dit, bon, lui ou un autre, hein. Fait que j'ai pris lui, puis j'ai été chanceuse, puis c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre ici? On fait des cours d'aquarelle. Ah oui, on suit des cours d'aquarelle ici, oui, oui, oui. Et on pratique, hein? On sait... Oui, oui, c'est ça. On a appris une professeure d'aquarelliste. Bien, elle fait un petit peu d'autres médias aussi, mais surtout de l'aquarelle. Et donc, bien, c'est ça. On a besoin de se ressourcer d'une part, puis on a besoin d'apprendre des fois des bases. Moi, j'ai fait de l'aquarelle, mais j'ai jamais vraiment appris les bases. C'est mon premier cours que je suis en aquarelle. Mais moi, j'ai une idée. C'est vrai que tu avais raison l'autre fois. J'adore l'aquarelle. Puis je pense que je vais prendre des cours assez prononcés pour vous enseigner appris. Ah bien oui, 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 écoute. Dans la formation. Ben oui. Ah oui, moi j'aimerais ça. Est-ce que t'as chaud? Oui, il fait chaud un peu. La saison ici, c'est pas pareil quand on vient l'hiver, là. C'est 35 facilement. Puis la mer, j'ai jamais... Je me suis jamais baigné avant de toute ma vie. Pourtant, je suis méditerranéen dans une mer aussi chaude. Oh mon Dieu, quelqu'un s'est baigné il y a deux semaines, mais quand on est arrivé, mon Dieu, c'était 32... Je pense 32, au minimum 32 degrés Celsius pour la mer. Puis la piscine. Ah, plus chaud d'accord, là. Plus chaud d'accord. À peu près comme le spa. Ah oui. On va arrêter de parler de nous, là, ma grise. Oui, allez, on va répondre à vos questions. Je suis sûr qu'on vous a marqué. Oui, mais il fallait qu'il sache tout ça, là. Oui, ben oui. On vous a marqué. Oui, et puis alors, pour vous dire qu'on n'était pas en vacances, on n'est pas toujours en vacances tout à fait non plus. On n'a jamais été vraiment en vacances parce que quand on a autant d'enfants et de petits-enfants, c'est jamais des vacances. Voilà comment nous avons passé l'été, juillet et août et une partie de septembre. Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce qu'on arrive ici. Mais qu'on va commencer par la première question, c'est Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Petite question. Oui. Pour peindre des poissons ou cailloux se trouvant dans l'eau, procède-t-on par glacis ou avez-vous une autre technique ? Les deux. Je dirais que lorsqu'on peint quelque chose qui se trouve sous l'eau, qu'on veut montrer que c'est sous l'eau, on peut avoir deux approches. C'est ça, admettons, on peut très bien le peindre comme s'il était en surface, pas sous l'eau. Et lorsque c'est sec, on va appliquer des glacis dans des couleurs transparentes. Attention, pas du brillant, du transparent. Vous représentez des endroits où c'est plus foncé parce que c'est sous l'eau. Peut-être des endroits où ça va être un petit peu plus flou ou plus pâle ou encore plus foncé parce qu'il y a une petite onde d'eau qui passe par là. Donc on va modifier, on va dire, la surface de l'eau, on va faire apparaître la surface de l'eau, on va dire, par-dessus ces éléments, roche ou poisson ou autre. C'est une possibilité. Je dirais même que c'est ce qui est le plus facile à faire parce que dans le cerveau, on y va étape par étape et on va du dessous vers le dessus. Bon, mais on va dire comme l'artiste peintre professionnel, très habitué, qui peint tout, peu importe où ça se trouve, sur les plans, dessus, dessous, derrière, devant, tout en même temps, parce que dans sa tête, la peinture, la toile, c'est un plan en deux dimensions, horizontal. Et oui, les couleurs représentent et les valeurs représentent les profondeurs, les transparences, les brillances, tout ce que vous voulez, mais ce ne sont que des tâches de peinture posées sur une toile plate. Et lorsqu'on pense comme ça, eh bien, on va mettre ici du plus foncé, ici du plus pâle. Donc je peux très bien faire le rocher ici un peu plus foncé, ici un peu plus pâle, ici plus net, ici plus flou, ici déformé. Et qu'à la fin, on a l'impression qu'il est sous l'eau, sans avoir eu à faire du glacis par-dessus, après l'avoir peint de manière normale. Voilà, donc c'est très important. D'ailleurs, si vous êtes dans la formation, que ce soit la peinture, c'est facile, ou même l'artémie, ou même si vous avez acheté, je pense, le cours de peinture de paysage à l'huile, à la carte, vous avez un cours là-dedans qui traite justement des rochers sous l'eau, puisque j'ai peint un tableau dont la photo m'avait été transmise par une membre de la formation, merci beaucoup. Ça s'appelle les bassines corse. Vous savez, cette eau qui est très transparente en Corse, là, dans ces espèces de bourres d'eau claire et froide, fraîche même en plein été. Donc, on voit bien à travers, et donc j'ai peint, j'ai montré comment peindre ça. Donc, c'est dans les formations, si vous êtes membre, abonné, ou si vous avez acheté le cours de peinture à l'huile. C'est à l'huile que je l'ai fait, il me semble, oui. Excusez-moi, si je bouge un peu, c'est parce qu'avec mon drain ici, là, il n'est pas une dérange. Oui. Mon drain-drain. Mon quinquin. Moi, je ne vous dirai pas qu'est-ce qui me dérange. Qu'est-ce qui te dérange? Moi? Mon drain. Ton homme. Il fait drink, 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 drink. Oh, mon Dieu, il faut que je rie. Non, il ne faut pas qu'elle rie, il ne faut pas qu'elle tousse, il ne faut pas qu'elle éternue. OK? Non. Alors, s'il vous plaît, restons sérieux. OK, la deuxième question, c'est Christiane. Bonjour, Christiane. J'aimerais savoir quoi faire avec mon galquine. Il a beaucoup épaissi. Est-ce que je peux l'utiliser encore? Quelle est la solution pour le rendre fluide? Oh, ça, c'est embêtant. C'est très embêtant. Moi aussi, j'en ai eu du galquine qui a séché. Et puis, au moment donné, c'est sûr que moi, j'en ai acheté un autre, je l'ai jeté parce que je ne voulais pas m'embêter avec cette... Parce que le problème, lorsqu'il sèche le galquine qui devient épais dans le flacon, il va être encore plus rapidement, plus épais lorsque vous allez l'avoir sur votre palette. Donc, c'est très difficile de travailler avec. Alors, est-ce que de le diluer avec du solvant, du diluant à peinture, ça va faciliter, ça va régler le problème? Je ne le sais pas trop parce que, oui, on peut le diluer avec du diluant, c'est certain. Mais est-ce que ça va, on va dire, ralentir le séchage? Est-ce que ça va diminuer son efficacité? Oui, ça peut nuire probablement quelqu'un qui va l'utiliser. Est-ce que ça va, au contraire, accélérer le séchage, le ralentir ou l'accélérer par rapport au galquine lorsqu'il est normal? Je ne le sais pas. Puis moi, personnellement, c'est sûr, pour éviter ça, je préfère en acheter un nouveau et puis je le mets à la poubelle pour ne pas avoir de problème. Parce que, tu sais, des fois, on se dit, bon, là, je vais économiser des sous, je ne veux pas le jeter, je ne veux pas gaspiller. Oui, mais après, si c'est la toile qui est gaspillée, si votre tableau, dans un an, il est tout craqué partout, ce n'est pas agréable non plus, donc c'est ça. Moi, je suis plus prudent de ce côté-là, mais vous pourriez demander, envoyez un petit message en anglais, vous le traduisez en anglais, vous savez, aujourd'hui, on traduit facilement sur Google. Envoyez un message à Gamblin, puisque c'est Galquine, ça vient de Gamblin, posez-lui la question et puis vous répondons certainement. Fait qu'on continue avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Elle, c'était sur la vidéo « Comment faire des gouttes d'eau ». Ah, OK. J'ai reculé pas mal loin, j'ai reculé depuis quand on vous a dit bye-bye. Oui, tu as été prendre des questions ici et là, oui. OK, elle dit, pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner le nom de l'application qui permet de revoir les proportions en transparence avec son téléphone ou sa tablette? Oui, c'est ça, j'ai pris une petite note, c'est « Drawing Gridmaker ». Alors, je vous mets le lien ici, à gauche ici, donc c'est à droite pour vous. Oui, c'est ça, c'est là. Je vous mets le lien ici si vous voulez retourner voir cette vidéo-là. Donc, elle est dans la chaîne YouTube et je vous montre comment on utilise deux applications qui vont vous aider en peinture, pourquoi pas, c'est bien d'aller la revoir si vous ne l'aviez pas vue ou si vous voulez la revoir. Oui, c'est ça, donc c'est… Allez-y, profitez, puis c'est vrai que c'est deux applications qui sont très utiles et qui nous facilitent le travail, le dessin, tout ça. On continue avec… Oui, avec, on continue avec la question suivante. K-H-B-6-6-6-6. K-H-B, il ne dit pas le nom après. K-H-B… K-H-B, mais c'est quasiment le H-B de style crayon. C'est 66 666. OK. Il dit où il dit. Eh bien, bonjour. Bonjour. Il dit où il dit. Merci. Je vais essayer. On parle toujours pour les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau, oui. Oui. Je vais essayer, étudier, faire ces gouttes d'eau. Il faut avoir le bon pinceau. Lequel? Oui. Pour faire des gouttes d'eau, c'est quand même précis. C'est petit, on y va avec des touches foncées, des touches plus pâles. Moi, je vous recommande d'utiliser un petit pinceau. Vous savez, les numéros, ça ne veut pas trop dire grand-chose, mais ça peut être du zéro, du un, du deux. Ça dépend de la marque et du modèle. Mais un petit pinceau rond avec des poils synthétiques, mais pas trop mou non plus. Il ne faut pas que ce soit trop… Il y a des synthétiques, des pinceaux bon marché où c'est très, très mou. De l'écureuil, par exemple, c'est trop mou. Allez-y vraiment avec un synthétique assez ferme comme du nylon. Là, on dit qu'on est dans le… Il ne dit rien. C'était seulement pour comment faire des gouttes. OK. Ça, c'était la vidéo, comment faire les gouttes d'eau. Si vous ne l'avez pas vue, retournez un petit peu en arrière, dans quelques semaines en arrière, où j'avais fait des gouttes d'eau sur des pétales de rose. Et cette rose, vous l'avez peinte dans une autre vidéo sur YouTube. Tu sais, les vidéos se suivent maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent à la fin d'une vidéo, je vous indique une autre vidéo. Allez voir qui est en rapport avec celle que vous venez de voir. C'est bien comme ça. Ça vous permet de… Au lieu de passer seulement 10 minutes ou 20 minutes sur mes vidéos, ça vous permet de découvrir les autres et de passer peut-être une heure, une heure et demie. Vous savez, des fois, c'est bien plus intéressant qu'à la télévision. Oui, c'est vrai. OK, on continue avec Kylian. Bonjour, Kylian. Auriez-vous des conseils pour de l'herbe? Comment peindre de l'herbe? De l'herbe, oui. Alors, le premier point… Attends, l'herbe à chat, l'herbe à poux, l'herbe à puce. L'herbe à puce. Pour peindre les herbes, le premier conseil, je vous dirais, c'est toujours de commencer par le plus foncé d'abord. Parce qu'une herbe, même si c'est du gazon ou autre, ce qui est important, c'est de donner de la profondeur. Vous avez les brins d'herbe qui sont devant, puis vous avez ceux qui sont un petit peu derrière. Et puis, après, c'est la pénombre, c'est foncé. Alors, commencez toujours comme ça. Le plus foncé d'abord, après, vous pouvez venir avec des moyens et rester dans le flou. Vous n'êtes pas obligé de faire les herbes une par une comme ça. Rester dans le flou, là, vous faites des tâches foncées. Comment tu dis, là ? Comment tu dis être hyper réaliste ? Oui, c'est ça, ou, comme on dit, quand on aime le perfectionniste. Voilà. Et puis, vous y allez dans le flou, puis après, vous commencez à donner des coups de pinceau un petit peu moins grosses tâches, un petit peu plus dans le sens de l'herbe, avec des tons un peu plus moyens. On peut revenir avec des plus foncés, encore des plus pâles, etc. Et seulement, à la fin, on va finir avec un petit pinceau fin, un ligneur, un traceur, un traînard, appelez ça comme vous voulez. D'ailleurs, quelqu'un m'avait dit un jour, traînard, traînard. Il dit traînard pour ces pinceaux-là. On voit qu'il ne connaît pas la peinture. Alors, je me suis... Moi, les premiers cours de peinture que j'ai suivis, j'ai appris que ce pinceau-là, ça s'appelait un traînard. C'est ma prof qui m'avait dit ça. Ça fait que c'est resté dans ma tête. Pourquoi un traînard ? Traînard, oui, c'est ça, parce qu'on le traîne pour faire des lignes fines. Et puis, c'est vrai qu'en anglais, c'est liner brush, c'est rigueur, c'est un traceur, ce que vous voulez. Mais, dans le doute, c'est comme ça, quelqu'un qui me critique d'appeler ça un traînard, mon Dieu. Je suis allé voir sur Internet et effectivement, ça s'appelle traînard aussi. Alors, il y a plusieurs noms, dont traînard, puisque un fabricant l'appelle comme ça, un fabricant de pinceaux. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Alors, la personne qui m'avait dit ça, je pense qu'elle pensait tout savoir. Alors, prenez votre traînard, votre traînard, et puis, vous faites vos petites herbes fines, minces comme ça, à la fin, tout à la fin, avec surtout des plus pâles, mais on peut revenir avec des foncées. Et puis, mettez aussi ces petites imperfections, vous savez, ces herbes qui ont séché un peu, qui sont plutôt ocre, couleur paille. Des fois, il y a aussi des petites, on va dire, des terminaisons, un petit peu comme, comment on appelle ça, des graminées aussi. Vous voyez, toutes sortes d'affaires comme ça pour rendre l'herbe plus naturelle. Voilà. Ça, c'est les conseils, mais c'est sûr que l'idéal, c'est de voir faire et de regarder, de suivre un cours. Je pense que… comment faire de l'herbe dans YouTube, je pense. De vraiment, oui. Dans la formation, il y en a beaucoup, c'est sûr, dans énormément de paysages, mais oui. À l'huile, à l'acrylique, j'en ai fait au pastel à l'huile, j'en ai fait au pastel sec, j'en ai fait à bien des choses, mais ça, c'est dans la formation. On va continuer avec la vidéo « Peindre des bottes de foin à faire paler à Monet. » Ah oui, à la Monet, il a palé pas mal. « Peindre des bottes de foin », oui, oui. C'est Lydiel. Bonjour Lydiel. Bonjour Lydiel. Elle dit « Avec quel produit diluez-vous votre peinture à l'huile? Juste le lalquil? » Moi, je n'arrive pas à rattraper mes pinceaux après la peinture. Oui. Après séchage, il reste très souvent abîmé et inutilisable. Oui. Là aussi, je vais revenir sur le terme « solvant », « diluant ». Quelqu'un qui m'avait dit « Pourquoi vous dites diluant à peinture ? Pourquoi pas terrébantine ou solvant ? » C'est vrai que moi, souvent dans mes cours, je dis « diluant à peinture » ou je dis « solvant ». Peu importe. Pourquoi ? C'est parce que chacun a ses marques un petit peu. Ça peut être pour certains au Québec, du teneur, du teneur, teneur, comment on dit ça ? Teneur. Teneur. De la taltine. Il n'y a pas un Français qui dit c'est quoi de la taltine. C'est fabriqué au Québec. C'est une marque, ça vient de Demco. Ils ont inventé ce nom-là pour dire que c'est du diluant à peinture sans odeur. Je sais que j'ai utilisé chez Deuxerre, du diluant à peinture de serre sans odeur ou parfumé aux agrumes aussi. Donc en France, ça peut être aussi, je ne sais pas, du white spirit. Chacun y va avec son produit. De l'essence, de terebantine modifiée. Écoutez, c'est ça pour moi, c'est ça pour ça que je généralise en disant « solvant » ou « diluant ». Chacun y va avec son produit. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour l'appellation. Et la question, comment nettoyer nos pinceaux ? Lorsqu'on a utilisé de l'alkyde, l'alkyde, ça sèche très vite. Donc, il faut les nettoyer le plus vite possible. Ne pas laisser sécher le pinceau. Donc, on va laisser tremper le pinceau dans un petit peu de diluant à peinture, terebantine, solvant, white spirit, ce que vous voulez. Juste les poils, il ne faut pas que le manche soit mouillé et vous pouvez le laisser tremper là-dedans le temps que vous faites autre chose. Vous faites autre chose. Admettons, ce pinceau, je ne m'en sers pas pendant 20 minutes, puis j'utilise l'autre. Il ne faut pas le laisser sécher, il faut le laisser tremper un petit peu et ça va se nettoyer très facilement. Et alors, pour le nettoyer, après, une fois qu'on a nettoyé dans le diluant un petit peu, on va le nettoyer au savon. Le savon de Marseille, ça marche très bien. Il y en a même au Canada. Oui, on en trouve partout maintenant. Savon, l'eau, on rince, un petit peu d'eau chaude. Même l'ivory, on le prenait. Oui, alors l'ivory, ça aussi, ça n'existe pas en France. Non, c'est ça, mais je parle de ceux qui sont au Canada. C'est le savon d'oeuvre ou autre. La chose à savoir, c'est que, par contre, le vernis, pour la peinture à l'huile, liquide, le vernis liquide, et le vernis à retoucher liquide lorsqu'on vernis avec un vernis liquide, vous allez voir que le diluant à peinture ou le solvant, ça ne fait rien, ça ne nettoie pas le pinceau. C'est spécial, hein ? Moi, j'y vais directement avec le savon. Savon, savon, beaucoup savonner, rincer, savonner, rincer, ça part très bien. Mais à ce moment-là, je pense qu'il faudrait un solvant, peut-être à base d'acétone, pour nettoyer ce pinceau-là, peut-être. Des choses comme ça. Dans les magasins de bricolage, ils vendent des produits qui s'appellent des régénérateurs de pinceau. Parce que votre pinceau, il a durci, vraiment dur, hein ? Moi, je m'en suis servi, j'ai essayé, ça a fonctionné. On laisse tremper là-dedans une heure, deux heures, je ne sais pas, des heures, quelques heures, ou une nuit, je ne sais rien, je ne me rappelle plus. Ça fait très longtemps, mais ça l'avait complètement ramolli, assoupli, puis après, avec le savon, j'ai pu réutiliser mon pinceau comme s'il n'avait jamais durci avant. Ce n'est pas merveilleux, ça ? Voilà. C'est ça. Wow ! Je peins de l'abstrait, ça fait peur. Ah oui, je peins de l'abstrait. Vous savez, l'abstrait, ce n'est pas ma grande spécialité. Ce n'est pas que je n'aime pas ça. Des fois, je vois, on tombe sur des images de tableau dans Facebook ou autre, j'ai des abstraits, je dis, oh wow, tiens, ah oui, il est bien celui-là, celui-là, il est bien, celui-là, il me plaît. Ça m'arrive, ça m'arrive, je ne suis pas... Mais tu ne pratiques pas assez pour... Ce n'est pas ma spécialité parce que, vous savez, les natures mortes, les paysages. On continue avec Daniel, c'est sur la vidéo de... Sur l'abstrait. L'abstrait. Bonjour Daniel. Ce n'est pas votre tasse de thé. Non, par contre, j'ai ma tasse de café ici. Mais j'aime votre travail. J'ai appris comment procéder. J'ai appris qu'il faut plusieurs couches. Par contre, quels produits avez-vous utilisé? Oui, dans cette vidéo-là, donc sur YouTube, je peins de l'abstrait, mais je n'aime pas ça. J'ai utilisé du... Medium gel. Medium gel épais. Épais. Medium gel épais. Moi, j'aime un peu moins épais. De golden, je pense. Oui. C'est ça, c'était le pot golden. Medium gel épais. Ou liquitex, peut-être, je ne sais plus, mais bon. Medium gel épais parce qu'on le mélange à la peinture, ça devient transparent lorsque c'est sec, c'est blanc lorsque c'est frais, mais ça permet de faire des belles épaisseurs parce que quand je peins à l'acrylique, quand on peint à l'acrylique, si on veut mettre un petit peu des épaisseurs comme ça, peindre au couteau, l'acrylique en séchant va s'affaisser puis même si on en a mis épais, ça ne paraît pas épais. Alors qu'avec le Medium gel épais, les épaisseurs vont rester. C'est comme un gel de structure pour la peinture à l'huile quand on peint au couteau, mais là, c'est pour l'acrylique. Voilà. Alors, on peut faire des textures aussi avec du modeling paste, du modeling paste, paste, comme vous voulez, qu'on appelle en français mortier de structure, mais ça, c'est... on ne peut pas vraiment... Oui, on peut le colorer, en sec. Donc, si vous mélangez avec du rouge, il va faire du rose. Voilà. Il faut tenir compte de ces choses-là. Alors que le gel, lui, il devient transparent. Si vous mélangez du rouge, il ne deviendra pas rose, il va rester rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pouette qui me dérange. Le drain, la couette. Oui. Ah bien oui, mais tu as donné un petit peu mon drain, moi, il me fait mal ici, là. OK, on continue avec Sandrine. Bonjour, Sandrine. Bonjour, Sandrine. L'abstrait m'a toujours fait halluciner, dans la mesure où les peintres réfléchissent lorsqu'ils peignent de l'abstrait. Oui, oui. Mais vu que c'est de l'imaginaire, on fait peu à peu n'importe quoi. Oui. Et quand c'est temps que lorsque c'est terminé, c'est irréel? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait n'importe quoi, on devient n'importe qui. Mais comment, quand est-ce qu'on sait qu'un tableau est terminé, il est terminé lorsqu'il est fini? Satisfait. Quand il est satisfait, moi, me semble. Oui, c'est ça. Quand on le regarde et qu'on dit, ah, je l'aime comme ça. Tu sais, quand on fait de l'abstrait, c'est sûr que ça peut être long. Alors, on va le laisser de côté aussi. On peut laisser une semaine dans un placard. On le ressort, on dit, ah, j'aime pas ça. j'aime pas ça. Fait que j'arrange ceci, j'arrange cela. Donc, il est terminé quand on est vraiment satisfait. Oui. Parce que sinon, vous t'arrêteriez pas. Autant dans n'importe quoi dans l'abstrait, la peinture, à lui, n'importe quoi. Si tu dis, là, ça y est, c'est fini, sinon ça n'arrête pas. Pendant le processus de peinture, on fait des analyses à un moment donné, même ça peut être au début. Bon, mais j'ai fait ma couche de fond. Est-ce que, pas une couche de fond, mais ma première couche, tout ça, est-ce que ma composition est bonne? Est-ce que mon harmonie colorée est là? Est-ce que les contrastes me plaisent? Est-ce que j'ai déjà un petit peu de profondeur ou non? Si j'en veux, si j'en veux pas, il n'y en aura pas, il n'y a pas de problème. Mais comme ça, on peint, on avance, on avance, on dit, bon, on continue. Est-ce que c'est tranquille ou c'est trop chargé, pas assez chargé, c'est dynamique, pas assez, etc., etc. Donc, constamment, on fait des analyses, surtout en abstrait. Ça n'arrête pas pour qu'on puisse continuer à agir pour obtenir ce qu'on souhaite. Donc, oui, on réfléchit quand on fait de l'abstrait. Ce n'est pas du n'importe quoi constamment, continuellement. On peut pitcher, lancer de la peinture sur la toile, faire des tâches au hasard. Et après ça, on trouve, oh, finalement, c'est beau. Bien, c'est bon, la réussite, il est beau. Mais on peut dire aussi, ah, ben non, je ne sais pas ça. C'est comme ma mère ou ta mère, ils nous ont mis au monde, ils nous ont pitchés. Ça fait beau. Mais tu sais, tu parles de pitcher de la peinture, elle demande comment payer moins cher son matériel de peinture. Parce que c'est vrai que faire d'abstrait, parfois, ça prend beaucoup de peinture. Oui, exact, oui, c'est vrai. Puis moi, je me répète, tu m'avais dit que c'est conseillé de prendre nos vieux tubes de peinture. Tu sais, tous les restants de peinture, tu m'avais dit ça à un moment donné. On peut le faire, peut-être, peut-être. Mais moi, ce que je conseille, surtout quand on fait de l'abstrait, c'est d'utiliser plutôt des gros tubes ou des pots, de la peinture en pot, qu'on va payer un petit peu moins cher et qu'il y en a plus. Parce qu'on va souvent utiliser des grosses quantités aussi. Donc, c'est un peu ce que je fais aussi. J'ai des gros pots d'un kilo pour faire de la peinture abstraite aussi. Mais donc, si vous voulez savoir comment économiser la peinture, n'oubliez pas, j'ai fait une vidéo, elle est dans YouTube il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Je vous la mets ici, le lien pour aller voir cette vidéo. Juste ici, là. Comment payer cinq fois moins cher. C'est bien. OK, on va continuer avec Denise. Bonjour, Denise. Bonjour, Alain. J'ai comme d'habitude aimé vos conseils. Mais par quelle peinture peut-on remplacer le gesso? J'ai compris que la peinture murale, mais c'est quoi exactement? Comment je reproduis cette vague de A à Z en acrylique? OK, c'est ça. On parle de la vague, là, Bintour. Excusez-moi. Oui, je l'avais marquée. En tout cas, c'est la vidéo sur la vague. Comment je reproduis cette vague de A à Z et quoi? En acrylique? Oui. Pourquoi je l'ai faite à l'huile, moi? Non, elle dit, comme d'habitude, mais par quelle peinture peut-on remplacer le gesso? Oui. J'ai compris que la peinture murale... Si on ne veut pas acheter du gesso, qu'on trouve que ça coûte cher, qu'on veut de la peinture, ou bien qu'on en a déjà de la peinture pour faire les murs, vous savez le blanc qu'on met en sous-couche, l'après, on appelle ça un après, ou une peinture à plafond, vous savez le blanc mat? Oui, oui. C'est ça qu'on utilise, qu'on peut utiliser à la place du gesso. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vraiment fait. J'ai toujours utilisé de la peinture du gesso pour préparer mes toiles, mais je dois vous avouer que certains gesso qu'on a achetés qui étaient de mauvaise qualité étaient transparents. Ils n'étaient vraiment pas assez couvrants. Tu te rappelles, c'est toi qui peignais, il fallait bien des couches. Non, ce n'était pas agréable et puis finalement, on finissait avec une couche de blanc acrylique. Oui, c'est mieux. Le gesso, c'est sûr qu'il est là pour donner l'imperméabilisation, pour rendre la toile un petit peu plus lisse, boucher les pores. Après ça, s'il n'y a pas assez blanc, on mettra du blanc en acrylique. Oui, oui. Elle demande comment je reproduis cette vague de A à Z. En acrylique ? En acrylique. Parce que donc, j'ai dû la faire à l'huile alors. Ah oui. La vague. Est-ce que c'est la vidéo de YouTube ou est-ce que c'est la vidéo de la formation ? Non, de YouTube. Je l'ai pris, non. OK. Alors, si vous faites un tableau en acrylique d'après mes vidéos à moi qui sont en peinture à l'huile, sachez que ça va être plus facile généralement en acrylique parce que ça sèche plus vite pour éviter d'avoir des mélanges qui ne sont pas souhaités que ça fasse de la boue. Excuse-moi, je lis l'autre question. Ça devait être en acrylique que tu le faites parce que lui, il demande après... Non, ce n'est pas la même... Est-ce que c'est le même procédé pour la peinture à l'huile ? Ah bien, je vais parler pour les deux, tiens. Alors, quand c'est fait à l'huile et que vous voulez le faire à l'acrylique, tout va être plus facile en acrylique sauf si j'ai des dégradés et des fondus. Vous voyez ? Si j'ai des dégradés et des fondus sur des petites surfaces, s'il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir le faire avant que ça sèche. Vous prenez une couleur, une autre, vous les mettez côte à côte, on les mélange. Pareil que si c'était à l'huile. Maintenant, si vous faites un grand ciel à l'huile en dégradé en fondus, vous allez avoir du mal à le faire en acrylique. Là, il va falloir mettre du retardateur de séchage ou autre, mais sinon, le même procédé qu'à l'huile, ça fonctionne pour l'acrylique sauf que ça sèche plus vite. Donc, on a même plus de facilité pour certaines choses. À l'inverse. Donc, la question suivante, c'était... C'était lui, là, il dit... C'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonjour Jean-Philippe. Est-ce qu'il a même procédé pour la peinture à l'huile? Alors, lorsque je fais quelque chose en acrylique et que vous voulez le faire à l'huile, dans un sens, pour les couleurs, les valeurs, on garde le même procédé, sauf que si je le fais en acrylique, l'avantage, c'est que ça sèche immédiatement. Je vais pouvoir faire mes textures plus facilement. Je pose des foncés sur des clairs, des clairs sur des foncés. Je juxtapose mes touches rapidement, par exemple, faire des feuillages, faire des textures. Et c'est très facile à l'acrylique parce que ça sèche vite. Si je fais la même chose à l'huile, tout va se mélanger, ça va me faire une boue, ça ne sera pas beau. Donc, il faut y aller différemment à l'huile, il faut travailler. Donc, on laisse sécher entre les couches. On essaye de travailler par petites touches d'une peinture quand même assez généreuse, mais il faut laisser sécher entre chaque couche où on essaye d'éviter de faire toucher les touches pour ne pas que ça se mélange. C'est plus difficile à ce moment-là de travailler à l'huile pour ces choses-là. Par contre, faire un dégradé, alors là, c'est plus facile. Donc, c'est pour ça que je recommande toujours à tout le monde qui font de la peinture à l'huile ou de l'acrylique d'essayer de se mettre aussi un petit peu dans l'autre médium. Quelqu'un qui fait de l'huile, essaye de l'acrylique. Quelqu'un qui fait de l'acrylique, essaye de l'huile, essaye d'aimer les deux. Parce que quelqu'un qui ne fait que de l'huile depuis longtemps, il va dire « Ah, l'acrylique, je n'aime pas ça, j'ai essayé, je n'aime pas ça. » Et quelqu'un qui fait de l'acrylique depuis longtemps, en fait longtemps, admettons, ça fait un an que vous en faites, vous apprenez avec ça, vous essayez l'huile, vous dites « Ah non, je n'aime pas ça, ça ne sèche pas assez vite. » C'est problématique, vraiment problématique. Par contre, lorsqu'on arrive à travailler les deux, on va trouver vraiment un immense avantage parce que, d'abord, si je fais un cours à l'huile, vous faites à l'huile, si je le fais à l'acrylique, vous faites à l'acrylique. Et il y a une raison, c'est que celui-là, bon, il va être plus facile à l'huile, ce sujet-là, et celui-là, plus facile à l'acrylique. Donc, vous allez adapter le médium en fonction du sujet. C'est vraiment bien de faire les deux. Si on peut essayer, c'est bien. Puis, vous savez, il y a beaucoup de similitudes. Composition, c'est pareil. Au niveau du dessin, c'est pareil. Les contrastes, les lumières, les ombres, les couleurs, les mélanges de couleurs, c'est toujours pareil. tout ce que vous avez appris, 90% des choses que vous avez apprises dans votre médium, vous allez pouvoir l'appliquer dans l'autre. C'est juste ce petit détail de séchage qui est la différence. Voilà, ça, c'était mon conseil, mon meilleur conseil. Ça paraît-tu que c'est ennuyé de vous ? Oui, j'arrête plus de parler. Il y a un joli petit oiseau jaune qui chante là. Ah oui. Il est tout petit, 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 petit. Fait qu'on finit sur la vidéo « Peindre une nuit toilée » que tu as mis sur YouTube. Oui, ça, c'était… Je vais montrer un petit peu une technique pour faire des étoiles avec une brosse à dents, projection, un petit peu de nébulosité, oui. Oui, ça, c'était une vidéo spécifique pour les débutants, très débutants, ceux qui aiment un petit peu le style Bob Ross qui veulent peindre vite. On la recherche. C'est pas un âge, c'est un avion qui passe. C'est un avion ? Je ne sais pas, c'est un hélicoptère et je pense c'est un avion. Un petit avion. OK. C'est Patrick, c'est la dernière question, c'est Patrick. Bonjour Patrick. Il dit « Bon conseil. Comment éviter le gondonnement du papier en peinture à l'huile ou à l'acrylique ? » Et on parle de ce tableau que j'ai fait, c'était la nuit étoilée. Alors, ce n'était pas du papier, c'était de la toile. Vous savez, vous achetez une feuille, on va dire un bloc dans lequel vous arrachez des feuilles et ces feuilles-là, ce ne sont pas des feuilles de papier, c'est de la toile. C'est fait exprès pour l'huile ou l'acrylique. Donc, c'est déjà traité, ça ne gondolera pas parce que c'est imperméable. Il y a eu du gesso dessus. Maintenant, si vous voulez peindre sur du papier, papier épais, papier aquarelle, papier multimédia, du carton, peu importe, que vous voulez peindre à l'huile ou à l'acrylique, appliquez du gesso dessus, deux couches de gesso et puis ça y est, votre papier est imperméabilisé, il absorbera plus que vous mettez de l'acrylique ou autre et donc, il ne gondolera pas. Voilà. C'est ça qui est ça. C'est cela, oui. Puis j'espère que vous avez aimé notre... Ça fait longtemps qu'on n'était pas là, là. Oui, oui, bien oui. Mais ça ne va pas être à chaque samedi pour ces temps-ci. Non, parce qu'on est encore... C'est ça, c'était vraiment... C'est occasionnel. Mais quand même posez vos questions, je dois les prendre puis à un prochain samedi, on va pouvoir les poser. Exactement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir mais on va vous faire des vidéos comme ça. On va essayer plus tôt, mais je ne vous promets pas samedi prochain. Oui, parce qu'on commence à vieillir. Toi? Non. On est toujours, toujours très, très, très occupés énormément. Oui. On n'est pas en vacances, on n'est pas à la retraite, on ne sera jamais en vacances, on ne sera jamais à la retraite. même la semaine prochaine, on va commencer à travailler pour les formations en France en 2024, pour les stages. Oui, on va commencer à planifier. les dates, tout ça, puis ceux qui vont être intéressés, on va vous envoyer des e-mails. Non, 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 on envoie des e-mails à tout le monde et ceux qui sont intéressés pourront y répondre et s'inscrire. Oui, c'est ça, n'importe qui. Oui, oui, c'est ça, on va vous informer. Ne vous inquiétez pas, vous allez être tenus informés à ce sujet-là. C'est tout, là? C'est tout, 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 tout. Bon, bien, on va vous mettre, donc, les images de nos beaux couchers de soleil ici et des nuages, les nuages. Pas que les couchers de soleil, des nuages. C'est fou comme ils sont, des fois, impressionnants ici. Quand on s'en venait ici, à Mérida, avant mon opération, il y avait un nuage, on le dressait un ange, mais pas de tête. Ah oui, des fois, on voit des choses bizarres dans les nuages. C'est notre imagination et des fois, il ne vaut mieux pas qu'on dise tout ce qu'on peut voir là-dedans. T'es mon ange. Ah oui, toi aussi, t'es mon ange. Alors, on vous embrasse et on vous dit à très, très bientôt, certainement, un prochain samedi. Voilà, et puis mercredi pour la vidéo technique de tous les mercredis. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...